L'année dernière, j'ai coaché une maman qui était très stressée pour sa fille qui allait passer le bac. Elle me racontait que chaque année, c'était la même chose. Le stress revenait, que ce soit pour le brevet, les évaluations, les bulletins. Elle avait décidé de faire appel à moi, car elle en avait assez de se mettre dans des états pareils. Elle s'inquiétait pour sa fille. Elle avait pris conscience que le stress peut devenir un frein à la réussite scolaire, en plus de nuire aux relations familiales. Grâce à ce coaching, cette maman a réussi à gérer ce stress, et du coup, à aider vraiment sa fille. Je sais que beaucoup de parents vivent des situations comme celle-là. Le stress, une forme à accentuer de la peur, est très contagieux. Il peut monter très vite et très haut et tout gâcher. Je vous propose dans cette vidéo une démarche pour vous aider à être les parents adaptés dans cette situation délicate. Des examens, concours, sélections, des étapes qui vous font souvent peur. Ce rendez-vous avec vous-même vous permettra d'abord d'identifier d'où vient ce stress. De vous ? De votre enfant ? Un peu des deux ? C'est votre enfant qui passe cet examen et vous avez peur. Peur de quoi ? Faisons un exercice tout simple. Prenez un stylo, une feuille de papier et faites deux colonnes. Demandez-vous, de quoi ai-je peur, moi, parent ? De l'examen ou du concours lui-même ou d'une fin d'année trop chargée ? Des conflits en famille à cette occasion ? De l'incertitude face à l'avenir ? Quelles sont les ressources dont je dispose, moi, parent, pour affronter mes peurs ? Votre enfant a-t-il peur ? Si oui, de quoi exactement ? Pour le savoir, il faut juste prendre le temps de l'écouter s'il vous parle ou sinon de décrypter ses messages non verbaux. De quels moyens votre enfant a-t-il conscience de disposer ? Cet exercice pourra se faire aussi avec son autre parent ou une tierce personne et sera d'autant plus riche. Tout cela vous permettra de rassembler des éléments constructifs pour soutenir votre enfant. Grâce à cet exercice, vous avez d'une part, vous parents, identifié les ressources dont vous disposez et d'autre part, identifié les ressources dont votre enfant dispose pour faire face à cette échéance. En quelque sorte, vous avez peut-être déjà fait baisser la pression. A l'heure où les tensions peuvent monter à la maison, votre mode de communication est déterminant pour votre enfant mais aussi pour vous. T'as fait ton planning de révision ? Tu as rangé ta chambre ? Ce sont des questions fermées qui rajoutent un impératif, voire culpabilisent. Alors que… Comment penses-tu d'y prendre pour avoir un environnement propice au travail ? De quoi as-tu besoin pour organiser au mieux tes révisions ? Ce sont des questions ouvertes qui laissent de l'initiative à l'interlocuteur et par conséquent suscitent son dynamisme. Aux questions fermées, la réponse est oui ou non. Aux questions ouvertes qui commencent par quoi, qui, quand, combien, où, comment, pourquoi, les réponses sont beaucoup plus riches. Elles permettent à l'interlocuteur de s'exprimer sur ce qu'il vit et donc de faire baisser son stress. N'hésitez pas non plus à dire à vos enfants quels sont vos besoins en tant que parents. Si tu te sens bien dans tes révisions, cela me permettra à moi aussi de vivre une fin d'année sereine. Et à demander explicitement à vos enfants quels sont leurs besoins. De quoi aurais-tu besoin pour appréhender le bac avec sérénité ? Ils pourraient vous dire, par exemple, j'ai besoin d'avoir un rythme de repas régulier pour organiser mes tâches ou encore j'ai besoin que personne ne rentre dans ma chambre lorsque je travaille. Pour évacuer le stress et créer une atmosphère détendue chez soi, il y a quelques fondamentaux à pratiquer. Respirez, s'aérer, faire du sport. Notre cerveau consomme de l'oxygène. Organiser ses tâches pour pouvoir être présent à ce que l'on vit, c'est-à-dire se concentrer. Soigner ses pauses car notre cerveau en a besoin. Soigner vos pauses est particulièrement important. Les moments en famille doivent être de vraies pauses. Au moment du repas, je vous suggère de parler d'autres choses que de l'échéance en question. Par exemple, les sorties, les projets, les vacances, les lectures, l'actualité. Vous pouvez faire à votre enfant ce beau cadeau dont vous avez vous aussi tant besoin, une bulle de repos. En effet, votre manière de vivre en dit bien plus à votre enfant que toutes vos consignes. Pour chasser le stress de fin d'année, vous pouvez donc agir de trois manières. Prenez rendez-vous avec vous-même pour évaluer la situation et trouver les ajustements dynamisants. Adaptez votre communication avec votre enfant et prenez soin de vous et de l'atmosphère à la maison. Cette démarche vous aidera à être le parent qui soutiendra au mieux son enfant face aux échéances de fin d'année. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochains sujets. Vous pouvez aussi raconter votre expérience dans les commentaires et partager cette vidéo.